C'est Nantes-Monaco, vous vous souvenez de ce but ? Je me souviens vaguement, oui. Très vaguement celui-ci. Disons que je n'avais pas marqué beaucoup, mais enfin je me souviens très vaguement. Et dans les séquences que vous avez choisies, ce sont des séquences où vous êtes... Là vous marquez contre Saint-Etienne, but contre Korkovic, vous choisissez des séquences offensives. Oui c'est vrai, je n'ai pas marqué beaucoup de buts, alors disons que l'erreur que j'ai marqué, je veux bien les revoir. Et là, Nantes au cerf, finale de la coupe, vous êtes à l'origine de deux des trois buts marqués par l'avançante nantais de l'époque, Eric Pécou. Oui c'est vrai que ça a été dur pendant tout le match, en prolongation on s'est réveillé un petit peu. Le deuxième but, disons le but qui nous permet de faire la différence. Alors on va enchaîner après ce deuxième but, donc amené par Bossis et marqué par Pécou au final de la coupe de France, avec la coupe d'Europe. Alors on y reviendra tout à l'heure, c'est quelque chose qui ne vous réussit pas encore bien, il vous manque peut-être ça pour être complet. Oui c'est vrai, enfin il ne faut quand même pas oublier qu'on a été en demi-finale de coupe d'Europe. C'est quelque chose qui est passé un petit peu inaperçu, mais c'est quand même une bonne performance. Et on a passé plusieurs fois deux tours de coupe d'Europe. Là c'est contre Valence, et c'est le premier but marqué par Bruno Branceli je crois. Sur centre de... Oui sur un centre de moi-même. Bien, ensuite Bossis et l'équipe de France, alors vous êtes, après avoir revu ce dribble et ce centre de Maxime Bossis, c'est le but de Baron Kelly contre Valence. Bossis et l'équipe de France, alors vous êtes en passe de rattraper Marius Trésor et Roger March, nous y reviendrons également. Et là c'est vous contre le Brésil, un de vos plus beaux souvenirs. Oui c'est un beau souvenir, c'est un match amical très intéressant, et là je rate un but, disons que j'aurais pu marquer sur cette action. Alors France, Pays-Bas, pour être plus précis, et le public du parc qui scande votre nom. Oui disons que je suis resté pas mal derrière, mais enfin défensivement ça avait très très bien marché pendant tout le match. On lance encore une action, c'est peut-être une erreur s'attaque. Ah c'est France-Cypre, oui, c'est un but marqué je crois par Didier Sixx de la tête, voilà c'est ça. Enfin c'était le 7ème, donc le score était déjà acquis. Le carton contre Chypre et la route ouverte donc pour la Coupe du Monde. Oui c'est vrai qu'on avait bien débuté la qualification pour la Coupe du Monde, on a eu des moments difficiles, mais enfin on a réussi à se qualifier. Alors vous avez marqué en Coupe du Monde ? Oui j'ai marqué un but qui était d'abord, un premier but qui a été refusé, alors que je pense que je n'étais pas parti hors-jeu. Donc j'étais peut-être le seul du stade à n'avoir pas vu que l'arbitre avait sifflé le hors-jeu. J'étais content et déçu juste après. Et alors au cours de ce match, qui restera le deuxième souvenir finalement dans l'esprit je crois du public, après France-Allemagne bien entendu, car il y a eu beaucoup de péripéties, et bien vous avez marqué. Oui j'ai réussi à marquer juste à la fin du match, je me suis vengé du premier but qui m'avait été refusé. Et on va terminer avec une note que je vous laisse qualifier vous-même, c'est France-Allemagne précisément, cette fameuse série de pénaltys. Oui disons que c'est un bon souvenir, un mauvais souvenir à la fois, parce que peut-être si j'avais marqué le pénalty, on aurait pu peut-être aller en finale. Enfin disons que même si j'ai une perte de responsabilité, bon je n'y pense pas trop quand même, parce qu'on aurait pu être qualifié avant le temps réglementaire. Un coup d'autre et puis une carrière qui n'est pas terminée, alors que nous revenons en image au pénalty, parce que je croyais qu'on était revenu en plateau. Oui je tire moyennement bien, enfin je le vois...